Mais pourquoi je suis trop petite ? Je vais me faire minuscule Mais non mais, tu fais des petits squats comme ça Non non non, ça me plait pas J'ai un connu ici Oh non, moi je prie pour qu'il n'y ait pas des surimis dans le mien Moi je prie pour que ce soit bon parce que là j'ai tenté l'intentable J'ai tenté le burger VG de Aliveau Donc on a pas mangé depuis 24h exprès pour cette vidéo Donc on a très faim On a pris un peu de tout Des sushis L'idée c'est que ce soit un chitchat aussi Oui bien sûr Waouh J'ai un petit rhume qui fait que les échanges ne sont pas possibles Effectivement Et là est le défi J'ai besoin de sel moi perso Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Jeanne et Romane Aujourd'hui on vous retrouve pour un mukbang Donc si vous ne connaissez pas le principe On va manger, on va faire des petits bruits de bouche N'hésitez pas à mettre vos écouteurs pour améliorer l'expérience Et de bien installer confortablement Donc moi je vais commencer par un petit maki de tartare au saumon Non c'est faux J'ai fait goûter des sushis fusion C'est des sushis mais avec des ingrédients En vrai les seuls que j'ai validé c'est les sushis patates douces C'est ça des sushis fusion Par contre une fois que Voilà, maintenant tu peux plus faire retour en arrière Tu peux plus toucher mes sushis Tu as du crunchy crunch Tiens C'est blabond la petite sauce Ça fait toute la différence Non mais j'espère vraiment qu'elle pâte sur une mie Je connais pas ce magasin Ce truc Ah ouais ? Je crois que tu fais avec tout ça Oh y'a mon petit coeur qui veut venir Je sais pas si j'ai confiance de ouf mais En vrai ça va Ça va ? Ça pique un peu Moi aussi ça pique de ouf En tout cas dégustation Chut Attends attends, faut que je le chape en même temps que toi C'est parti C'est excellent J'aimerais faire goûter que tu peux pas c'est chien Putain j'aime trop la feuille de riz c'est la vie Pourquoi y'a du taboulé dedans ? Tu fais du taboulé c'est du crunchy crunch Est-ce qu'on doit parler de l'agression qu'on vient de subir ? Oh my god Non mais c'est incroyable c'est vrai On est parti faire nos courses donc acheter nos petits trucs et tout Ressours Déjà faut savoir qu'il y a beaucoup d'itinérants dans la rue Ouais c'est une rue Non non c'est la rue des zombies C'est des zombies dans Y'a genre des zombies partout dans la rue Ça fait très peur Et quand tu marches en bombe il risque d'y arriver quelque chose Et Jeanne faut savoir aussi que c'est un peu une flippette Mais mon coeur c'est pas trop ranger Naturellement t'es un peu craintif dans la rue Ouais grave Jeanne elle sort en bombe, petits talons, petits cheveux Et là y'a un gars Déjà quand je marche et que j'ai une casquette surtout je baisse la tête Parce que j'aime bien qu'on m'embête pas tu vois Et y'a un gars il regarde en dessous ma casquette comme ça Et puis après il commence à nous suivre Il nous a pas suivi pendant deux mètres Non non attends j'imite il a fait comme ça Ouais mais elle a pas fait ça Non non mais il a fait presque comme ça genre Et euh... après il nous a suivi Donc on a traversé, il a traversé avec nous Et en plus Romain il était devant Donc là je l'appelle pour qu'elle vienne avec moi Parce que là je sentais qu'il avait... On fait des petits détours Il nous suit Et là au bout d'abord je fais ok le test ultime On va s'arrêter On va regarder nos téléphones Et on va voir ce qu'il fait Le gars il s'arrête à côté de nous Genre est-ce que t'es sérieux ? Heureusement que c'était une rue super passante Parce qu'il faisait vraiment peur Il faisait grave peur Et euh... il s'est arrêté à deux mètres de nous Il attendait qu'on finisse de checker nos téléphones En plus on a pris un chemin indépérent On l'a tourné exprès Ouais 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 Non mais il a fait 3-4 actions comme nous Exactement comme nous Je sais pas comment ça aurait fini cette affaire là mais... Ah mais il m'arrivait Des trucs comme ça aussi En France il m'arrivait souvent des trucs comme ça J'ai déjà fait un effet Est-ce que t'es déjà allé ? C'est quoi le plus loin où la personne est allée avec toi genre ? Ah bah si je m'en souviens Ah si c'était horrible Ok je vais vous raconter ça Attends, laisse moi d'abord virer ce wasabi Là moi je vais attaquer des... C'est des kamikazes Oh tes cheveux dans les frites Je vais attaquer ceci Ok je te l'ai raconté l'histoire devant la salle des fêtes à l'Agnon Jamais de la vie Oh my god ok J'étais... Vincent qui supporte pas les bruits de bouche Qu'il y a deux mètres de nous Je vais partir Et qui va monter la vidéo après J'étais étudiante à l'université On faisait une soirée dans une espèce de grande salle des fêtes Un truc bon J'avais bu un peu Du coup je sais plus trop ce que c'était Mais C'était une grande salle des fêtes Et Ce soir là J'avais des problèmes de coeur il me semble Et J'étais mis... Non parce que moi j'étais dramatique Non mais j'étais dramatique Pas des problèmes de coeur Même pas des problèmes de coeur Ah ok ok J'avais des problèmes avec mon mec de l'époque Alors Je suis sortie de la fête et j'étais m'isolée un petit peu En gros Pour vous expliquer clairement Il y avait la salle des fêtes Un parking Et une rue Donc j'étais m'isolée dans cette rue J'étais m'asseoir au bord de la rue et tout ça C'était la nuit et tout ? Ouais c'était la nuit mais c'était une petite rue piétonne Vraiment il y avait pas un chat Il y avait personne dans la rue Donc je m'assois dans cette petite rue Et je commence à tu vois à méditer un peu sur ma vie et tout Et là Il y a un gars qui arrive Je le vois arriver du bout de la rue Assez grand 1m80 En plus il est écarté où il y a pas un passant dans la rue Il n'y avait pas un bruit Pas un passant Mais moi j'avais confiance Je sais pas pourquoi j'avais confiance Mais j'avais confiance Je vois ce gars arriver Bonne tête et tout T'es un petit peu une tête de nounours Vraiment il avait l'air sweet et tout Mais enfin bref moi je l'ai pas trop calculé Il arrive à côté de moi il me fait qu'est-ce que t'as et tout Il devait avoir je dirais 27 ans 26-27 ans Qu'est-ce que t'as ça va pas et tout Moi je dis ah ça va et tout Au début je vais pas lui raconter mes problèmes je te connais pas Il s'est à côté de moi Il me dit mais tu peux m'en parler et tout ça Pourquoi t'es pas à la soirée La soirée là-bas et tout Tu sais il commence à gratter gratter Du coup je lui explique un petit peu machin Je dis ah voilà ça va pas trop mais c'est bon et tout Et au bout d'un moment je vois il est un peu insistant Donc du coup je me lève Et je vais retourner à la soirée Jeanne tu sais pas le feeling que c'est De penser que tu vas mourir Ah bah si Ok Je sais que tu sais Ouais mais c'était pour donner un effet théâtral Je me lève je sors de la rue Je vais pour traverser le parking Le parking était vraiment très grand Vraiment grand Je commence à marcher Et là j'entends courir derrière moi Mais comment vous avez terminé votre conversation ? Je lui dis bon bah j'y vais salut Ok ok Je me lève je marche Et là j'entends courir derrière moi Je me retourne je vois qu'il court Et qu'il y avait une tête Pas du tout friendly Vraiment pas friendly Alors du coup je cours aussi Il m'attrape Parce que j'ai eu le temps de courir quoi 2 mètres Véridique je te jure que c'est vrai Il m'attrape Et il commence à En fait tout s'est passé très très vite Et il m'a secoué partout Comme s'il voulait m'enlever mes vêtements Mais Comment tu as réagi ? T'as fait quoi ? J'ai tapé comme ça Je l'ai poussé et tout Je fais lâche moi lâche moi Et en fait je pense qu'il a paniqué Parce que j'ai commencé à crier Et on était plus très loin de la salle Il a fini par me pousser violemment C'était du sport de combat à cette époque là non ? Ouais je crois mais je te jure Là il y avait pas de sport de combat Je sais plus si je suis tombée Ou si j'ai trébuché Mais il m'a vraiment poussé avec violence Il est parti pour rire dans le sens inverse Et je suis revenu dans la salle Et tout le monde était tellement sous J'ai raconté mon truc Mais personne m'a vraiment trop écouté C'est des endroits genre tu peux pas appeler Y'a personne Y'a personne C'est une petite ville Y'a personne La nuit y'a personne Y'a une salle des fêtes Y'a même pas de discothèque Quand je m'étais fait agresser à la piscine J'avais déjà rencontré cette histoire là Mais j'ai pas voulu me faire enlever là Pendant 3 semaines Je suis pas sortie Je voulais plus prendre le bus Rien du tout là C'est horrible de se sentir insecure Insecure dans les lieux publics Tu vois ta vie défilée là Ça c'est bien dit Ah ça c'est une belle phrase Les meilleures presses du monde les gars Les presses du Québec Elles sont chez nous Je peux goûter un truc Bah bien sûr Tu veux goûter quoi ? Ouvre Je vais prendre un petit Maki le Tartare Et puis ici le chôme Imagine tu fais Bill Balbul avec ça Comment ça ? Vas-y essaye Boum 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 C'est sûr que c'est moi qui gagnerais Moi j'ai voulu à la grande joie Je peux mettre genre 18 sushis Donc tu mettrais des chamallons Dans ta bouche t'es là ? Ouais C'est génial Waouh C'est beau hein Enfin j'espère qu'on voit pas la table Parce qu'on dirait qu'il y a du vomi sur la table Non on dirait qu'il y a du... Non on dirait qu'il y a du... Du vomi Du vomi Non t'as dit vomi Non t'as dit vomi Par contre je suis prône aussi T'as une série en conseiller J'ai tellement de séries à te conseiller Ah ouais ? Moi j'aime toujours le thème school un peu Quand il y a des histoires de jeûne, d'amour Tu vois ? Ok Parce que les trucs qu'il fait... Moi Riverdale j'ai pas du tout aimé Riverdale c'est un petit peu... Horreur Mais... C'est ça Mais c'est nice l'univers tu vois ? En fait j'aime bien quand ça me rend heureuse Et que je peux me coucher L'esprit clair Hum hum Parce que ça joue trop sur mon état d'esprit Quand je regarde une série Regarde Marie qui a été acheté Voilà Ça va être trop... Non mais je t'avoue que Déjà je me sens hyper belle là Faut pas que je tiens des trucs... En ce moment je regarde beaucoup de séries de... Netflix et tout tu vois ? Ouais Je regarde pas trop de séries type Gossip Girl Ouais non ok Le boutique de l'air ce truc Je regarde pas trop j'avoue Mais c'est quoi que t'as fait pleurer l'autre jour ? L'Odyssée de Pi Ah c'est ça ? Hum Ok Ah non mais non je crois que j'avais pleuré pour autre chose Ouais t'as pleuré pour autre chose Hum Tu pleures beaucoup hein ? Ouais je pleure tout le temps Non l'Odyssée de Pi c'était pas possible Il y a trop d'animaux là Non mais ça me touche trop Trop d'animaux Les humains ça me dérange pas mais C'est là en train de me répéter ces animaux de synthèse Ces animaux de synthèse Je pleurais en le disant je comprends Mais ça pique Oh je viens de cracher Merci Ça se passe bien chez vous euh ? Ouais sinon vous racontez nous euh Racontez nous des trucs hein Mais ça ça me dégoûte hein Ouais ça me débête Montre-leur faut montrer Eww Mais non mais c'est parce qu'il y a du crunchy crunch Qu'est-ce que tu te justifie ? Genre c'est juste ta sauce elle est nasty C'est parce que j'ai pas vomi dans ma sauce C'est juste ça que j'essaye d'exprimer Jamais qu'il se finisse c'est tellement bon Ah ouais ouais Vraiment avec le champignon Hum hum N'hésitez pas à prendre des fraises N'hésitez pas à prendre des fraises Ça va être génial la dégustation de Hershey's Wow Hum Ça va être trop bien C'est l'aubergine Ouais Let's talk about our future Sur la chaîne Hummm Quelle vidéo on a prévue ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah je sais pas ce qu'on a vu Laquelle on a prévue ? On a prévu en vrai ? Oh bah oui il va y avoir la vidéo Je vais me transformer en toi J'ai tellement hâte Ah oui la deuxième partie On a prévu d'autres ? On a prévu ça déjà On a rien prévu Des eaux Où tu te vois dans 5 ans ? Dans tes rêves ? Ta situation parfaite ? Ton endroit parfait ? J'aurai déjà passé un an à LA Et je saurais où est-ce que je veux vivre Ok Et toi ? Mais est-ce que tu seras installée déjà définitivement dans ton endroit ? Ou tu sauras simplement ? Non je saurais mais je pense que j'aurai un pied quelque part Et je pense que mon pied sera toujours à Montréal Ok mais tu penses que dans 50 tu habiteras à Montréal ? Tu seras à Montréal ? Je pense que je serai une partie de l'année à Montréal mais pas toute l'année Mais je pense qu'en tout cas j'aurai vraiment stabilisé ma vie à Montréal Mais j'aurai déjà passé un an à LA J'espère avoir déjà passé un an à LA Moi je pense que si tu vas à LA tu vas tomber amoureuse tu vas rester J'ai peur de ça Bah pas moi parce que moi j'espère que ça va se passer comme ça pour toi Non parce que j'imagine que ça se passera comme ça pour moi J'aime Montréal je suis contente d'avoir tomber J'adore mais tu vois on peut avoir un pied-à-terre en habitant là-bas Ah oui non mais c'est sûr C'est ça C'est sûr Parce que le pied-à-terre c'est sûr qu'on l'aura tout le temps maintenant qu'on est On est d'accord là-dessus C'est certain Un petit mot Ah mais ça genre je te jure Peu importe où je serai dans ma vie J'aurai toujours un pied-à-terre ici on aura quelque chose ici Ok 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 Donc dans 5 ans toi tu te vois où ? Moi je me vois aux Etats-Unis Habiter là-bas Ok Je pense Honnêtement J'aimerais dans l'idéal Vraiment je parlais avec toi en commun Oh my god tellement T'as tellement Comment j'ai fait pour oublier ça ? Évidemment c'est sûr J'aimerais vraiment d'ici 5 ans Ce serait la plus belle chose Parce que Romain et moi il faut savoir que toute notre enfance Notre passion c'était l'équitation On faisait l'équitation dans le même centre et tout On était vraiment passionnés par dessus tout de ça Puis on a un peu abandonné ça du jour au lendemain A cause des études et de plein de choses Mais c'était tellement une passion Et c'était vraiment comme un échappatoire C'était plus qu'une passion Ca représentait vraiment beaucoup pour nous Quand on était enfant Adolescente Et on s'est toujours promis que plus tard On aurait un cheval Et je me souviens tu sais On avait nos licoles On avait tout un tas de petites affaires On avait tout Et j'ai encore tous mes matériels Ma boîte à pensages Par contre j'ai oublié tous les thèmes On avait tout à préparer On avait nos diplômes et tout Mais ce qui était bien c'est que Il y avait plein d'autres filles dans le club tu vois Mais Jan et moi on partageait vraiment le même feeling Tu sais un feeling qui est pas du tout dans la compétition Et qui est vraiment dans le ressenti Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté moi C'est pas pour toi Mais c'était trop devenu Ouais Trop de compétition Il y a aussi trop d'histoires Tu vois entre les filles Tu sais dans les clubs d'équitation Il y a toujours des histoires Et des clans et tout Et puis moi ça me prenait trop la tête Je venais là juste pour faire du cheval Et passer un moment avec mon cheval Puis c'était devenu trop compétitif Trop de... Mais globalement les filles étaient jeunes Ouais non mais ça c'était Elle était dans mon âge C'est juste... Moi elles étaient trop jeunes J'avais 13-14 ans J'avais l'impression d'être 8 ans Non je pense en vrai Mais toi... Moi j'étais antisociale Ouais Moi aussi J'ai entendu avec les filles du club On était tous D'ailleurs c'était la guerre un peu Entre celles qui étaient vraiment Avec les chevaux Et celles qui prenaissaient plus pro Tu vois Et qui étaient là pour vraiment L'équitation et pas le cheval Tu vois Je supportais pas les filles Qui montaient A cheval puis après Qui laissaient leurs chevaux comme ça Genre il y en a qui le... Oui Qui les laissait Qui les accrochait Et puis qui les... Alors ça c'est jamais compris Genre Pour moi vous méritez... Enfin elles méritent même pas de... De vivre De vivre Je crois que vous montez le mercredi Ou le jeudi Quand j'en parle ça me donne l'excitation De l'excitation Ça me donne l'excitation Est-ce que tu venais en dehors des cours Genre juste pour... Parce que toi t'avais pas le droit de venir dehors Evidemment Tu venais juste pour faire des petites tresses Moi j'avais... Bien sûr Moi j'avais le meilleur I like t'en bomb Non par contre J'avais même pas que ça existait à cette époque là Ouais je venais tout le temps là Tout le temps J'y avais mon cours le mercredi Je venais le samedi et le dimanche le mercredi Ah et puis on en avait tellement hâte Le problème c'est que si on a un cheval La période de transition C'est qu'on va plus avoir de vie pendant 2 mois Parce qu'on va vouloir faire du cheval tout le temps Et être avec tout le temps Mais au moins tu vois Peut-être pas L'avoir en tant de propriétaire Parce que c'est énorme l'endresse Demi pension Mais en demi pension C'est sûr qu'il faut qu'on fasse ça Vous allez plus nous voir Ah non 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 Bah si on fera des vlogs à cheval et tout Ça va être trop bien On va être à cheval tout le temps Bah ouais Imagine on kiffe pas Non Arrête Ça serait horrible Non ça n'arrivera jamais Non parce que ça c'est quand même Un vieux truc Mais non Tu t'avais trop aimé quand t'étais enfant Et tu le fais quand t'es adulte Mais t'as plus le même feeling Et ça te rend malheureux Et tu te perçois Mais non parce que C'est tellement triste tout ce que je dis Non parce que le lien avec C'est un être vivant C'est un lien Tu peux pas le perdre C'est pas comme un jeu Tu vois Je ressens ça avec mes chats Ouais Un lien C'est pas sûr qu'ils l'ont par contre Hum Moi mon chien Bon écoutez Je sais que beaucoup me posent la question Quand je vais l'avoir On fait face à plusieurs problèmes Le premier problème c'est que C'est très difficile à trouver le chien que je veux Le deuxième problème Ça coûte cher Mais ça c'est pas trop un problème Le plus gros problème c'est de le trouver C'est trop une galère Moi je veux un chien spécial tu vois Je veux un chien humain Ouais je veux un chien humain Au début tu voulais un chien humain Tacheté Après tu voulais un chien blanc Ouais Maintenant je veux un gros chien Maintenant tu veux un chien moyen Non non pas du tout Non à la base je voulais le berger australien Mais maintenant je suis partie sur le Golden retriever blanc Comment ça s'appelle English cream je crois Hum Là où il y a qu'un seul le vache Voilà Impossible à trouver Je comprends pas Mais où c'est qu'on cherche des chiens Moi je sais pas comment on fait Ouais c'est certainement qu'ils vont s'entendre avec les chats Ouais mais c'est sûr Ils sont vraiment friendly les chats Ouais Il y a aucun A part si tes chiens l'aiment pas Ouais Mes chats ils vont arriver dans notre squad Ils vont trop faire leur loi Oh oui ils vont faire leur loi c'est clair Ton chien va être victimisé C'est comme le film Tu sais Nous sommes des chiens Non non Va s'en mettre un extrait On est si à moi Tout cela dit C'est un chien qui arrive dans une maison avec deux chats Qui sont là où tu parles et tout Oh oui Exactement la scène qui va se passer quand il y a des chiens C'est ça qui est à toi et tout si à moi Le chien est tout gentil tout mignon Il sait pas ce qu'il lui arrive Les deux chats sont comme Diaboliques C'est tellement des bad bitches C'est tellement des bad bitches Les chiens de leur maman Quand tu les connais pas genre ils te regardent comme ça Bah euh Charlie il te regarde genre comme ça Non Charlie il te regarde même pas Il te regarde même pas Il te calcule pas C'est ça que j'ai un but Il te regarde comme ça C'est trop mes amours T'as su les apprivoiser C'était leur tâtiment Oh mais t'es là tâtiment J'ai dû amener les pains au chocolat tous les matins C'est vrai que t'as dû faire beaucoup d'efforts Mais ça a payé Oui ça a payé hein Bon je commence à caler tout doucement Moi aussi tellement Celui là là je peux pas Je sais pas comment tu es ce qu'on va faire pour Fakon ou vous souhaitez faire Il est gigantesque Si tu dois le manger Regarde comment il te regarde Il t'appelle Oh je sais pas Il t'appelle Non Ah j'ai lui aussi Est-ce que on doit parler de ton nouveau surnom ? Remue ménage Oh non 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 après tout le monde va m'appeler comme ça Ok Je suis vraiment très méchante de guire Tu veux une petite fraise ? Oui je veux une fraise Prenez fraise Merci pour la fraise Chine de fraise Vous devez prendre fraise Chine de fraise C'est la meilleure chose C'est la meilleure chose Meilleure chose Je me dis est-ce que faire une siasse c'est judicieux ? Non non Je suis d'en aller faire des photos Est-ce que tu es là ? On va faire des photos ? Trop bien Ok Et puis ce soir on relange comme départ On mange encore On mange encore On a pas tout compris au principe de l'été qui arrive Le principe de faire attention, les bikinis et tout On va manger des fraises On va prendre un trikini On va cacher le bidon Moi je pense que je suis juste pas mal dans le bikini J'ai cru que j'allais vomir mon frère C'est même mal sorti Waouh Excuse-moi Il y a trop de bruit C'est un ASMR de rose Il y a Vincent il est au bout de sa vie derrière Il a carrément mis ses écouteurs Mais il veut quoi lui ? Regarde-le Il veut participer Il aime trop les caméras Tu veux manger mon coeur ? Il en reste pour toi mon amour On m'a pas sur la table en fait Maman prend ses petits coudes Heureusement tu es là pour remettre les règles en place Parce qu'elle elle le laisse tout faire C'est-à-dire que là il pourrait même grignoter Avec elle ses sushis sans problème C'est petit carrément Tu les lèves et moi je le ré-élève derrière Comme ça ça marche bien pas du tout Regardez ses petits vêtus Oula Tu sais que le tapis de souris mais c'est n'importe quoi Voilà tout le monde la vidéo est terminée On espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est pas encore fait On vous fait plein de gros bisous Et on vous revoit très bien Et on vous revoit très bientôt dans une prochaine vidéo Ca fait dixième fois que je refais le même là Bye ! Wow ! Encourage pour le montage Ok Excusez-moi Excusez-moi